La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où la Commission électorale indépendante permet au moins, le jour des élections, de venir voter avant de retourner dans leur tombe. Notre candidat national là, c'est devenu comme des amis gueules. Une maman, une maman, avec sa candidat, elle a fait 100 enfants. Les parents sont en train de vendre leur honneur à cause de l'argent. Leur AGP, ils se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont forts, avec l'accomplicité de certains de nos parents. Et vous les avez, mon cher la maman, la maman, la maman, bonsoir les amis, bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis, venons s'affirer un peu. En tout cas, venons s'affirer, venons, on va s'affirer. Est-ce que vous savez que... Quoi, Justin est parti à 5 francs ? Quoi, Justin, c'est pour moi que vous le connaissez du PPAC et du parti du président Laurent Gbagbo, est allé à 5 francs pour exhorter les parents. Voilà, comme vous savez là, on veut que tout le monde s'inscrive sur la liste électorale. Bon, il y a des gens qui n'ont pas cadre d'identité, tout ça, il est entré, il leur dit, allez faire votre cadre d'identité, faites tout, en tout cas, pour aller vous inscrire sur la liste électorale. Parce que 2025, c'est maintenant où on doit préparer 2025. Parce que le président Laurent Gbagbo doit gagner les élections de 2025. En même temps, il est venu casser quelques petits petits parpeaux qu'on sait déjà, bon, concernant comment les parents vendent leur, si vous voulez, leur honneur, tout ça là. Comment les parents aussi sont complices aussi de certaines choses. Voilà, quand il s'agit des fraudes et tout, 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 de la corruption, tout ça là. Donc, il est venu parler de ça. Il est venu parler de ça. Et puis, il est venu exoter les parents de Saint-Fra. Il est venu dire que, ah, vous savez, on est là à Saint-Fra pour arriver à Saint-Fra, mais il n'y a pas de route. Si tu arrives là-bas, même là, c'est-à-dire qu'il faut louer voiture. Parce que si tu prends ta voiture, dès que tu quittes là-bas, maintenant, ta voiture arrive au garage. Donc, c'est des choses comme ça. Il est venu exoter les parents. Donc, je vous laisse écouter. Quoi, Justin ? Voilà. Depuis Saint-Fra. Su, su. Je vous laisse. Et on se parle tout à l'heure, les amis. Et il a parlé aussi d'avoir des cadres d'identité, comme vous-même le savez là, Donc, pour ce faire, comme j'ai mis dans la communauté là, j'ai mis que, ah, voilà, le gouvernement a parlé du fait que, maintenant là, si tu veux aller au Maroc, à partir de septembre là, tu dois prendre un visa. Tout ça là, pour filtrer ceux qui vont là-bas de façon clandestine, tout ça là, vous voyez non. Donc, il a fait une autre vidéo concernant ce sujet. Mais sur ce, je vous laisse regarder et écouter quoi, Justin, depuis Saint-Fra. A tout à l'heure, les amis. Bye bye. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. C'est pour les Gouros. C'est pour les Agni. C'est pour les Baoulé. C'est pour les Serufo. C'est pour les Tabana. C'est pour la Biki. C'est pour tout le monde. Et on doit veiller à ce que notre pays ne nous échappe pas. Est-ce que j'ai compris ? N'échappe pas. Est-ce que j'ai compris ? Donc, en 2025, on peut croire des Sous-Toutes. La contre-connaie sous-toutes. La contre-connaie sous-toutes. En 2025, dans nos villages, on va faire 100 pour 100. On va faire 100 pour 100. On va faire 100 pour 100. Qu'est-ce que vous bénissez ? On doit construire la victoire de Bambou-Laurant. Comment ? Le camarade Martin a parlé un peu en gourou sur cette question. Mais je vais reprendre pour que vous compreniez ça bien. Ici, à Saint-Fra, si vous vous observez bien, et si on est honnête avec nous-mêmes, si on n'est pas hypocrite, on va dire, attention, notre ville est en train de nous échapper. si on ne prend pas des dispositions dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va nous échapper. Mais pourquoi ? Quand les élections arrivent, il y a des parents qui font comme si ils ne sont pas intéressés. C'est ça, hein ? Quand les élections arrivent, le jour des votes, c'est là que les parents prennent leur machette pour aller au champ. Il y a d'autres même, ils sont couchés dans leur maison et disent, « Oh, laissez-la, ça n'est pas de mon affaire. » Quand les parents se réveillent et reviennent de leur champ, c'est d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas qui ils sont. Qu'ils soient assis au commandement de leur commune. La première chose que vous devez faire, c'est de vous intéresser aux élections. Ici, là, il faut que tous les gouraux de Kouetef, de tous les villages qui forment la commune, la superventure des progrès, il faut que vous veillez à vous inscrire sur la liste électorale. La liste électorale, s'il n'y a pas ton nom dessus, il faut aller mettre ton nom dessus. La liste électorale, si tu as un enfant, un protégé, un neveu, quelqu'un chez toi ou à côté de toi qui a 18 ans et plus qui n'est pas sur la liste électorale, il faut l'accompagner pour qu'il s'inscrive sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez ? La liste électorale, on doit remplir ça de nos parents. Est-ce que vous comprenez ? On doit remplir la liste électorale de nos parents. Maintenant, si on a un parent qui a l'âge de voter mais qui n'a pas de papier, il vient voir le fédéral d'Angoulé. Il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans, il a 21 ans, il n'a pas extrait de naissance, il vient voir le fédéral. Le fédéral, comme l'a indiqué Bartin, va le conduire là où on fait les extraits de naissance. Il va avoir son extrait de naissance, le fédéral va mettre une étude à sa disposition, ils vont le conduire pour lui donner un certificat de nationalité. C'est ça, non ? Avec l'extrait de naissance, on fait le certificat de nationalité. Quand on prend le certificat de nationalité, le fédéral va le conduire à s'inscrire sur la liste électorale. Je vous souviens de pardon. Je suis venu de vous demander pardon. Il faut vous inscrire massivement sur la liste électorale. Il y a beaucoup sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas frauder, ils ne peuvent pas tricher. Si on en a beaucoup. Eux, là où ils font le paquet, là où ils bourrent les unes, c'est dans les Dulabougou. Vous savez ça, non ? Oh, oui. Agulabougou, là. Les bureaux de voie qui sortent d'Agulabougou, là. S'il y a 300 votants, si vous avez la chance, s'il y a 300 inscrits que vous avez la chance, c'est 300 votants. S'ils sont fâchés, c'est 500 votants sur 300 inscrits. Ça arrive, non ? 500 votants sur 300 inscrits. Parce que là-bas, même les morts, même les morts, ce jour-là, ils sortent de leur tombe pour venir voter. La Côte d'Ivoire, là, c'est le seul pays au monde où la Commission électorale indépendante permet aux morts le jour des élections de venir voter avant de retourner dans leur tombe. Qu'est-ce que vous soyez vigilants ? Quand, là, ils ont la fraude. Quand ils voient que la fraude ne marche pas, souvent, ils brandissent la violence. C'est ça, non ? Oui. Ils ont donc la fraude et la violence. Mais nous, on a notre bulletin de vote. Et si on vote massivement avec notre bulletin de vote, en 2025, on va chasser le RHDP. Malheureusement, je suis oublié de vous dire ça, mais le RHDP prospère dans la fraude. Il prospère par la fraude avec la complicité de certains de nos parents. je reprends. Le RHDP, là, ils se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont forts avec la complicité de certains de nos parents. ils pensent qu'ils ont faim plus que tout le monde. C'est ça. francs, on a certains de nos parents qui vendent leur honneur au RHDP. On a certains de nos parents, les parents sont en train de vendre leur honneur à cause de l'argent. Et ça me fait mal. Et ça me fait mal. En 90, Babo Laurent est revenu d'exil. Oufo Pouaï a reçu Babo Laurent. Il dit, je vais te donner le ministre. Babo dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, je vais te donner l'argent. Babo dit, ça ne m'intéresse pas. Vous vous rappelez de ça ? Oufo Pouaï lui-même est venu et il dit, regardez Babo Laurent. Il a 45 ans, il se comporte comme un jeune de 20 ans. On nous donne l'argent, il refuse. On nous fait des proposements, il refuse. Oui, parce qu'un être humain, quand tu as perdu ta dignité, tu n'es plus un être humain. Où est la dignité du peuple Gouraud ? Gouraud, où est ta dignité ? Gouraud, où est ton honneur ? Gouraud, où est ta fierté ? Pour que tu suives des monstres qui vont te conduire dans le mensonge et dans l'obscurité. Je suis venu où il dit ça. Je suis venu vous dire ça. En 2025, on n'a pas besoin des lâches, on n'a pas besoin des peureux, des patrons, on n'a pas besoin des ventus. En 2025, on a besoin des gens qui ont pour souci la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est jeu, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est en jeu, c'est notre pays. Ce qui est en jeu, c'est nos enfants. Regardez la mairie, je reviens dessus. Quand j'ai dit ça la dernière fois à Isia, ils disent, il faut que le procureur l'attende. Mais je vais le répéter. À la mairie, on donne ce qu'on appelle jugement supplétif. Regardez la mairie, maintenant, dans nos mairies. Avant, dans la mairie, il y avait deux registres pour enregistrer la naissance. Il y avait un registre dans lequel on enregistrait la naissance des Ivoiriens. Et puis, il y avait un registre dans lequel on enregistrait la naissance des étrangers. Aujourd'hui, dans la mairie, c'est un seul registre. On enregistre Ivoirien, on enregistre étranger. Mais on ne sait pas qui est Ivoirien, on ne sait pas qui est étranger. Je suis devenu un artiste, hein. On ne sait pas qui est étranger. Et puis, sur la base de ces enregistrements, on donne le jugement supplétif à certains. Le jugement supplétif, quand tu as ça, et puis tu prends la pièce identité de n'importe qui, quand tu vas à la justice, tu es un certif de nationalité. Tu deviens Ivoirien, non ? Avec le certif de nationalité, tu fais un petit effort sur la candidaté nationale. Tu es Ivoirien, non ? Avec la candidaté nationale, il y a d'autre qui s'arrange, qui s'arrangent à avoir un BPC, un BAC, un BTS, le faux diplôme. Et avec le faux diplôme, ils passent le même concours que vos enfants. Avec le faux diplôme, ils passent le même concours que vos enfants. Et comme c'est eux, ils sont admis et vos enfants ne sont pas admis. Ainsi qu'à l'administration, on a des instructeurs, des professeurs, des policiers, des gens des douanes, des gens des impôts, des gens du trésor, des gens de la notion de façon générale qui ne savent ni lire ni écrire. Et quand ils disent ça, on dit non, tu es en train de préparer la guerre. Nous préparons les élections. le combat continue. Quand comme autant jadis, les esclavagies surgissent pour nous imposer un imposteur.